Hey ! Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo où on va parler un petit peu plus en profondeur du mot spoiler. Oui, alors je dis plus en profondeur parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente où j'expliquais simplement les origines de ce terme et où je venais un petit peu taper sur les doigts des anti-anglicismes et anti-néologismes. Si vous voulez comprendre pourquoi, vous n'avez qu'à regarder la vidéo, le lien est dans la description. Le spoiler, ou le spoil, est devenu tellement important dans notre génération parce qu'on est une génération connectée instantanément, l'information arrive tout de suite. Quand quelqu'un a envie de partager quelque chose, ça se fait directement sur les réseaux sociaux et on ne peut pas, ou très difficilement, y échapper si on est sur ce réseau social. On en arrive à un point aujourd'hui, quand certaines séries ou quand certains films à succès sortent, on a des personnes qui viennent dire d'une manière plus ou moins sérieuse qu'elles vont quitter Internet pour pouvoir échapper au spoil. Il y a donc cette puissance dans le mot spoiler qui est d'une certaine manière intrigante et en même temps phénoménale. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on en parle. Quelles sont ses limites ? Est-ce qu'il y a des abus ? Est-ce qu'on peut l'utiliser n'importe quand, n'importe comment ? Concrètement, qu'est-ce que c'est un spoiler ? En l'occurrence, dans cette vidéo, je ne m'intéresse qu'au domaine du cinéma et des séries, bien que le terme spoiler s'applique à toute forme d'intrigue. Pourquoi plus spécifiquement les films et les séries ? Simplement parce qu'il faut l'avouer, on l'utilise beaucoup plus dans ce cadre-là, sur les réseaux sociaux ou même entre nous. Il y a beaucoup plus de gens qui vont voir des films ou qui vont regarder des séries que lire des livres et en parler entre eux. Même si ça existe aussi. C'est sûr, quand un livre d'Harry Potter sort, on n'a pas envie de se faire spoiler non plus. Et c'est aussi parce que ça me touche plus personnellement. Moi, je n'ai pas de diplôme en langue française. Par contre, j'ai un diplôme en cinéma. J'ai décidé de faire cette vidéo sous forme de questions que j'ai envoyées à certaines personnes que je connais qui font des vidéos de critiques de cinéma et qui sont représentatives de ce milieu-là sur Internet. Je trouvais ça important de donner d'autres avis que le mien dans cette vidéo, parce que c'est quand même une notion que je considère assez subjective. Et je vous invite à participer en donnant vous-même votre avis dans les commentaires. Plus on est de fous et plus on est de fous. C'est parti ! A partir de quel moment penses-tu qu'on puisse parler de spoilers ? Peux-tu donner des éléments d'intrigue clairs pour en tracer les limites ? Alors la question des limites des spoilers, c'est une question extrêmement délicate et épineuse, dans la mesure où elles sont complètement floues et varient d'une personne à une autre. Alors je pense qu'on peut parler de spoilers à partir du moment où on donne un élément vraiment qui va nuire à l'expérience du film. Après c'est ultra subjectif comme notion. La définition qui nous dit que ce sont les révélations des éléments importants d'une intrigue est claire. Par contre, c'est pas clair du tout sur ce que c'est un élément important d'une intrigue. Il y a certaines personnes qui ont envie de absolument rien savoir d'un film, même pas la couleur du short du héros, et d'autres qui seront beaucoup plus flexibles sur cette définition. Mais globalement, un spoiler, oui, c'est le truc qui va gâcher une partie vraiment de la découverte sur des éléments importants. Et là, c'est à nous, à chacun d'entre nous, de se positionner par rapport à cette intrigue et de se dire, mais pour moi, quels sont les éléments importants ? Le problème, en fait, avec le mot spoiler, c'est qu'il dépend de la jauge personnelle de chaque personne. C'est-à-dire que des gens vont considérer comme spoiler le fait de ne serait-ce que voir une image du film, en entendre parler. Et c'est très compliqué parce qu'on est abreuvé actuellement de tellement d'images, et de tellement de teasing, et de pubs, et d'extraits, et de trailers télé, et qu'au final, on ne peut pas, je pense, aujourd'hui, aller voir un film sans avoir vu quelque chose avant. C'est obligatoire. On a donc cette sensibilité en nous qui va positionner le spoiler d'une certaine manière par rapport à l'importance de ces éléments. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, pour les personnes qui ont étudié le cinéma, ou qui s'intéressent très fortement au cinéma, les éléments importants d'une intrigue n'arrivent qu'à partir de l'acte 2. Il y a trois actes dans une histoire. Il se trouve que la majeure partie des films et des séries reprennent un principe qui s'appelle le cycle du héros, ou le voyage du héros. C'est une structure de travail qui a été élaborée pour les auteurs, et qui se base sur toutes les histoires qui ont été racontées au travers de notre histoire avec un grand H, et dans tous les pays. Et il se trouve que raconter une histoire basée sur ce plan-là, serait plus efficace pour vous transmettre une émotion, pour vous faire vibrer, tout simplement. Mais on en reparlera peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Dans l'acte 1, on a simplement l'histoire qui est posée, avec le héros, ses caractéristiques, d'où il vient, etc. A la fin de l'acte 1, on a l'appel à l'aventure, il y a une quête qui est donnée, puisqu'il y a un élément déclencheur qui va entraîner un mouvement. Et on a donc la base de l'histoire dans l'acte 1, le pitch. Et c'est cet acte 1 qui va servir en général de synopsis. Et c'est seulement ça, dans les codes du cinéma, qui devrait nous être donné pour avoir un aperçu de ce que sera l'histoire. Normalement. Donc le spoiler, de base, c'est pas une valeur objective. C'est pas possible d'avoir un étalon objectif vis-à-vis du spoiler. C'est complètement impossible. Pour moi, en tout cas, un spoil, ça commence à partir du moment où on me raconte des éléments d'intrigue qui auraient pu me surprendre. Je donne un exemple par exemple. Le fait qu'on me dise que Roger est banquier, et qu'il aime beaucoup sa femme, et qu'un jour, malheureusement, il est pris dans un traquenard avec la police et il doit s'en sortir. Pour moi, c'est le lancement de l'histoire. Ça constitue pas en lui-même un spoiler. Par contre, si on en arrive au point où on me dit « Et dans sa quête contre la police pour essayer de s'en sortir, il va tomber sur un vaisseau alien et être dévoré d'un d'atroce souffrance par des chiens mutants », j'avoue que ça, j'aurais aimé avoir la surprise et le découvrir au cinéma. Et là, on constitue le spoiler. Après, c'est pas une science pure et figée. Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile, voire impossible, de donner des éléments d'intrigue clairs pour définir les limites d'un spoiler, puisque ça se base sur un ressenti et que, comme je l'ai dit préalablement, un ressenti, c'est propre à chacun. Et du coup, ça va dépendre essentiellement de la manière dont on a de percevoir une œuvre, qu'elle soit audiovisuelle, vidéoludique ou littéraire. Je pense notamment à la bande-annonce, enfin, une des bandes-annonce des Gardiens de la Galaxie 2, dans lequel j'ai vu un élément qui, pour moi, me paraissait hyper important, surtout par rapport au film précédent. Il s'avère que c'est un élément qui arrive très rapidement dans l'histoire. Mais moi, ça m'a quand même grillé mon plaisir. Donc, d'une certaine manière, le code a été respecté, mais au-delà de ça, on aurait pu considérer que cet élément est tellement important, surtout par rapport à l'histoire précédente, qu'on aurait pu quand même le cacher un petit peu plus. Le spoiler, pour moi, c'est le moment où on tue la surprise. C'est le moment où on tue le possible émerveillement que va avoir un spectateur. Mais c'est mon avis, et c'est pour ça que c'est subjectif. J'en ai discuté avec une personne qui est très influente dans le milieu du cinéma sur Internet et qui ne fait pas partie de cette vidéo, et qui me précisait que pour elle, le spoiler est figé, et qu'il correspond à ces codes dont je viens de parler. Et donc, que cet élément n'est pas un spoiler. Et c'est intéressant parce que ça développe justement cette diversité qu'il y a par rapport à la sensibilité qu'on a avec le mot spoiler. Et c'est beau. Par rapport aux réponses que tu as données, penses-tu qu'il y ait des abus dans l'utilisation de ce terme ? Ouais, je pense clairement qu'il y a certains abus par rapport à ce terme, des fois, où je vois même par rapport aux chroniques, où il y a, des fois je fais une chronique sur un film, à l'impression, ou autre, où je donne deux, trois éléments d'intrigue qui concernent même la première moitié du film, et d'autres, ah ben j'ai... Parce qu'il y avait bien besoin de spoiler. Si tu veux ne pas être spoiler au sens où tu veux rien, absolument rien savoir du film, pourquoi tu vas venir voir une chronique sur la question au bout d'un moment ? La question se pose. Par rapport à ce qu'on a dit précédemment, il y a quand même, on va dire, une certaine base par rapport aux éléments importants d'une intrigue. Parfois, certaines personnes pètent des câbles complètement par rapport au spoiler, alors que finalement, bon, il y a moyen de faire gaffe. Si vous voulez pas être spoilé de quelque chose, la moindre petite information, barrez-vous d'internet, barrez-vous des réseaux sociaux, jusqu'à ce que vous puissiez voir le film, ou je sais pas. Moi, ce qui m'emmerde vis-à-vis des abus de spoil, c'est le fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est devenu spoiler, et que c'est stupide. C'est-à-dire qu'on peut avoir vécu du teasing de films, du teasing de séries, du teasing de quoi que ce soit, sans être spoilé. Savoir que tel acteur ou tel acteur joue dans le truc, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui est intéressant dans un film, dans une série ou quoi que ce soit, c'est la manière dont ça va être amené. C'est là où j'ai envie d'être surpris. Le fait que tel élément arrive, à la limite, personnellement, ça me gêne pas. Alors oui, c'est sûr, il y a une hiérarchisation dans les spoilers, parce qu'on nous informe de la mort des personnages centraux et principaux, ou qu'on nous informe sur un tout petit élément d'une intrigue, c'est tout de même deux poids deux mesures, et effectivement, tous les spoilers ne sont pas à mettre sur la même échelle, évidemment. Oui, il y a clairement des abus dans le sens où des fois, des gens hurlent le spoiler, sans même être questionné sur ce qu'ils voulaient savoir ou ne pas savoir du film, juste par réflexe. Après, c'est vrai que par rapport aux réseaux sociaux, il y a une tendance aux spoilers volontaires ou involontaires qui s'accentuaient. On voit des trucs passer, des éléments même sur Twitter, ou « Ah, bordel, j'ai été spoilé sans le vouloir par quelque chose. » Après, il y a de l'abus dans l'autre sens aussi. On sait tous très bien maintenant que les réseaux sociaux sont très puissants pour transmettre une information, et puis que quand on va balancer un truc sur Facebook ou n'importe où, sur n'importe quel autre réseau social, quelqu'un peut tomber dessus subitement. Après, on peut quand même se restreindre et éviter d'en parler, d'exploser, même si on a envie très fortement de raconter ce qui se passe. Mais c'est une simple question de morale. Je sais que je me suis spoilé la fin de Breaking Bad en allant sur la page de Brian Cranston après la diffusion du dernier épisode. En même temps, j'étais un peu con de le faire, mais voilà, Cranston lui-même m'a spoilé Breaking Bad. Mais je sais que ça ne va pas du tout nuire à ma découverte de la série, parce que je n'ai pas encore vu Breaking Bad. Je me la laisse de côté comme un bon vin avant de m'y mettre. Mais le fait d'avoir appris ça sur le dernier épisode de Breaking Bad ne m'a pas du tout enlevé mon impatience et mon intérêt pour le reste de la série. Parce que plus que le truc auquel on arrive, c'est le cheminement qui mène qui est intéressant. Je trouve qu'il y a de l'abus à partir du moment où on ne peut même plus dire si un film est bien ou mauvais sans que des gens nous disent « Hey, c'est du spoil ! » parce qu'on a atteint chez certains cet extrême-là. Et ce n'est pas normal, parce que ça ne veut rien dire, ça ne constitue rien. Et à partir du moment où on parle, ou en tout cas moi, je parle d'un film de manière subjective, ce que va être objectivement le film et la manière dont il va être constitué et se dérouler vis-à-vis du spectateur, n'est pas du spoil. En tout cas, on peut me dire qu'on a aimé ou pas aimé un film, ce sera qu'un étalon subjectif qui n'ira pas heurter l'objectivité du film. Et c'est vrai que pour moi, qui suis une anti-spoiler par nature, à la limite de l'extrémisme, constitue pour moi, un spoiler, le moindre petit élément qui va venir interférer dans la perception de la narration d'une œuvre. Narration qui, je le rappelle, nous est proposée et a été travaillée en amont par des écrivains, des scénaristes, un réalisateur, des metteurs en scène, etc. Donc pour moi, c'est important de ne pas saper tout ce travail qui a été fait en amont. C'est un respect que l'on doit aux cinéastes et à leur travail. Et du coup, dans ce sens-là, je ne suis pas persuadée qu'il existe véritablement un abus du mot spoiler parce que, comme je l'ai dit préalablement, encore une fois, ça se base sur un ressenti. Et se permettre de dire que la personne abuse en criant au spoiler, c'est se permettre de juger ce ressenti-là. Je pense qu'il faut simplement faire attention à qui l'on s'adresse pour éviter de gâcher, et pour éviter de gâcher de bons moments aux personnes avec qui on discute, tout bêtement. Il y a quand même un contexte dans lequel je pense qu'on puisse abuser du spoiler, c'est quand il s'agit de se défendre contre l'oppresseur. Contre le mal, n'hésitez pas à en abuser. Par exemple, je pense à Anna qui récemment a dû faire face à une épreuve difficile, enfin, plutôt dégueulasse, on va dire, puisqu'un homme a décidé de lui envoyer subrepticement une photo de sa bip. Cette photo magnifique, elle ne voulait absolument pas la voir. Du coup, elle a répondu en spoilant tout Star Wars 8 à ce mec. Et merci à elle d'avoir inventé cette punchline légendaire. Tu ne voulais pas savoir ce qui se trame dans Star Wars 8 ? Je ne voulais pas savoir ce qui se trame dans ton slip. Après, c'est sûr qu'il y a différents types de spoilers qui sont vénères. Il faut faire attention avec ça. Est-ce qu'il y a un délai de prescription, selon toi ? Alors, il est vrai qu'on entend de plus en plus souvent parler d'un délai de prescription au spoiler, comme quoi l'antériorité d'une oeuvre viendrait prévaloir sur la découverte de celle-ci. Ouais, je pense qu'il y a une prescription, quand même. On peut spoiler la fin de Psychose, de Hitchcock, sans trop de remords. Si je prends juste le cas des films, il faut qu'il y ait un délai de prescription au bout d'un moment. Parce que tout le monde s'exprime librement et que de toute manière, personne ne pourra jamais respecter l'échelle du spoil de la personne en face. C'est un peu comme quand ça tombe dans le domaine public. C'est-à-dire qu'il y a un truc de prescription à partir du moment où déjà ça tombe dans un domaine ou le domaine du culte. C'est-à-dire, on parle du sixième sens, qui est le truc qui va être le plus cité au monde. On parle du « Je suis ton père » dans Star Wars. C'est des choses qui sont tellement tombées dans l'inconscient collectif que c'est pas possible de lutter contre. On peut pas lutter contre ces spoilers-là. Mais en même temps, je me dis, quand on tombe sur quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais vu l'épisode 5 de Star Wars et qui n'en a jamais entendu parler et qui, par le plus grand des miracles, ne sait pas ce qui se passe dedans, ne connaît pas la révélation qu'il y a dedans, donc le fameux « Je suis ton père » de Dark Vador, je pense que nous-mêmes, on peut prendre plaisir à lui faire découvrir sans lui en parler. Bien évidemment, il y a des œuvres qui sont tellement intégrées dans notre culture populaire qu'on est en droit de penser que certains éléments d'intrigue, majeurs d'ailleurs, ne sont plus véritablement des spoilers. Et là, je pense notamment au fait que Dark Vador soit le père de Luke Skywalker. Non, c'est tellement inscrit dans notre culture que là, on ne peut plus parler même de spoilers. C'est quelque chose que tout le monde sait, entre guillemets. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, j'ai quelqu'un de ma famille qui a voulu cacher cet élément à ses enfants juste pour voir la réaction des enfants et pour essayer de leur faire éprouver ce moment et de reproduire ce moment de joie et ce moment de « waouh », d'étonnement. Et c'est vrai que ça donne envie, ça fait du bien. Et cette personne de ma famille qui voulait faire découvrir ça à ses enfants, quand Star Wars épisode 7 est sorti, n'arrêtez pas de nous dire « Chut, arrêtez, ne parlez pas trop de Star Wars, d'accord, n'en raconte pas trop ça. » Il fallait être discret. Il fallait vraiment ne pas révéler cette information. Ça dépend aussi à qui on s'adresse, comment on s'adresse, si on parle en public, si on parle à juste un groupe d'amis. On demande par sécurité aux gens « Est-ce que vous avez vu ce film ? Est-ce que vous voulez que je peux vous parler de la fin ? » Donc voilà, tout dépend de l'interlocuteur. Après, je pense que c'est encore un petit peu délicat pour des films qui n'ont que quelques dizaines d'années comme Sixième Sens ou Usual Suspects parce que sans même révéler les twists finaux, rien que le fait de dire qu'il y a un twist, pour moi, ça constitue un spoiler parce que la personne, si quelqu'un qui n'a jamais vu Sixième Sens le découvre pour la première fois et qu'on lui parle du twist sans même lui révéler ce que c'est, pendant tout le film, elle va se poser la question « Mais mince, c'est quoi ce twist ? » Ou peut-être même qu'elle va le repérer parce qu'elle le cherchera et du coup, on va lui gâcher ce moment-là et je pense que c'est dommage, ouais. L'échelle que j'essaye de me donner personnellement, c'est 15 ans. C'est-à-dire que si c'est sorti 15 ans avant, on a le droit d'en parler parce que 15 ans, quand même, c'est long. En 15 ans, t'as le droit de le rattraper. Mais complètement techniquement, mon échelle vaut pas mieux qu'une autre. Mon échelle vaut pas mieux que celle d'une autre personne parce que mon délai de prescription n'est pas celui d'un autre. Si moi, en 15 ans, j'ai raté de voir un truc, c'est dommage, ça avait bien fait pour ma gueule mais d'un autre côté, j'avais qu'à me dépêcher. C'est vrai qu'au-delà de ça, maintenant, dans la culture, quand au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, il y a un film que vous n'avez pas vu et qui est quand même marquant, je pense à 6e sens, par exemple, et la fin monumentale, si on est sur les réseaux sociaux ou même n'importe où entre nous et qu'on n'a pas eu un avertissement au préalable pour une situation dont je parlais précédemment, je pense qu'on peut en parler librement, il n'y a pas de soucis. Et même si on a tendance à penser que tout le monde connaît ce fameux twist final, ça peut être problématique lorsqu'on souhaite faire découvrir ce film-là à une personne qui ne l'a pas vu et avec qui on voudrait partager cette surprise à la fin, notamment des jeunes personnes qui ont entre 15 et 20 ans et qui n'ont pas encore forcément une culture cinématographique très large et je pense que c'est important aussi de leur réserver ce genre de surprises sans pour autant parler d'un délai de prescription. Et voilà, mais oui, il y a quand même une prescription. Il y a la fin du 6e sens, bon, celui-ci est mort, puis voilà. C'est subjectif. Question bonus, c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise bande-annonce ? La question des bandes-annonces, là encore, c'est problématique, je pense. Alors c'est cool parce que récemment, Fossoyeur de Films a sorti une vidéo sur les bandes-annonces, sur le problème des bandes-annonces que je vous invite très fortement à regarder parce que je partage le même avis que lui sur ce sujet-là. Donc je vous invite à regarder la vidéo, il y a le lien dans la description, sautez sur l'occasion pour aller jeter un coup d'œil. Une bonne bande-annonce donne, bon, je ne vais pas faire la blague des inconnus entre un bon chasseur et un mauvais chasseur pour la bonne bande-annonce et la mauvaise bande-annonce, mais une bonne bande-annonce donne des éléments du film, donne sa tonalité, on va dire, sans trop livrer d'éléments sur son intrigue. Par exemple, la bande-annonce de Star Wars 7 était vraiment cool à ce niveau. Vraiment, elle ne donnait pas trop d'éléments sur l'intrigue et je n'avais pas la sensation d'avoir vu l'intégralité du film en voyant cette bande-annonce. De nos jours, j'ai plus de plaisir à regarder un teaser qu'une bande-annonce. Que les bandes-annonce 1, 2, 3, 4, enfin je ne sais pas combien de bandes-annonces il y a qui durent 2 minutes 30, parfois 3 minutes, où on a justement des éléments de l'acte 2, de l'acte 3, alors que souvent dans un teaser, c'est soit une petite partie du film ou alors seulement des éléments de l'acte 1. Et je trouve que dans ce cas-là, les bandes-annonce de Star Wars épisode 7 et épisode 8 sont super bien faites. Au grand désarroi de certains critiques cinéma qui ont dit que ces bandes-annonce, justement, ne donnaient pas assez d'informations. Moi, je trouve que c'était bien parce qu'on rentrait justement dans une réflexion. On essaye de piocher certains éléments. Ce que j'appelle une bonne bande-annonce, par exemple, pour un exemple totalement con, je vais citer deux exemples récents, je vais citer Star Wars 7 et je vais citer Mother, le dernier film de Darren Aronofsky. Ce que j'ai beaucoup aimé avec les bandes-annonce de Star Wars 7, c'est qu'on nous a montré des éléments de direction artistique. Et c'est tout. On n'a eu aucun élément sur le scénario, on n'a eu aucun élément particulier au-delà de ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous a dit, c'est, en gros, le film va ressembler à ça avec ce genre de scène d'action, si ça te branche, vas-y. Et c'est ça que je voulais, en fait, c'est que quand le générique défilant s'est mis à défiler dans la salle de cinéma, je me suis dit, oh putain, le film parle de ça, c'est vachement cool. J'ai été surpris, j'ai été surpris alors que je savais à quoi le film allait ressembler, quelle était la direction artistique, quels étaient les acteurs à l'intérieur et, en gros, comment ça allait péter, est-ce que ça me plaisait, comment ça allait péter ? On a des indices sur la suite de l'histoire. On a l'intrigue. On est intrigué, justement. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que... On discute entre nous. Mais après, le truc, c'est que comme notre culture de l'image à tous vraiment augmente, on est de plus en plus abreuvés d'images, de bandes annonces et tout ça, même inconsciemment, même les images subliminales qu'on voit dans les bandes annonces, on les garde, on les imprime quelque part et je pense qu'il y a un ressort qui fait qu'on reconstitue le film dans notre tête. Donc, en fait, ça devient de plus en plus difficile de ne pas se faire spoiler par des choses, mais aussi de ne pas s'auto-spoiler juste parce qu'on commence à avoir un oeil sur les choses. Le souci que j'entrevois dans les bandes annonces, c'est que c'est un objet publicitaire qui doit permettre d'attirer du public en salle. Et ça, les studios l'ont bien compris. Donc, ils ont tendance à déployer tout leur armada commerciale. Et sur les films à grand budget, en règle générale, leur armada commerciale s'est constituée essentiellement par des monnaies shots. Les monnaies shots, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des scènes qui interviennent principalement dans le troisième acte et ce sont des scènes qui ont coûté énormément chères à produire. Et du coup, pour rentabiliser tout ça, les studios ont tendance à mettre ces scènes-là dans les bandes annonces. Et c'est là que je pense qu'il y a un gros, gros, gros souci et que c'est problématique parce que, ben non, dans une bande annonce, on ne devrait pas avoir des images d'un troisième acte. Dans une bonne bande annonce, je pense qu'il faudrait se limiter à l'acte 1 et pas partir sur des scènes de l'acte 3 une fois que tout le film est lancé et quasiment bouclé. Donc, ben non, je ne regarde plus les bandes annonces tout bêtement parce que comme je ne peux pas savoir à l'avance si oui ou non ça va me flinguer ma séance, ben à défaut, je ne regarde plus les bandes annonces. Ça peut sembler un peu expéditif mais pour le coup, ça ne fonctionne pas trop mal. Après, bon, il y a plein de problématiques qui entrent en compte. Le fait que les scénarios des plus grosses productions sont plus prévisibles et plus balisés que jamais. Le fait qu'effectivement, les bandes annonces spoilent de plus en plus et de plus en plus d'extraits des films qui sont livrés en amont. Donc, ouais. Il y a encore au milieu quelques bandes annonces qui ont la décence de nous donner envie sans juste spoiler complètement le film et nous donner l'impression qu'on va payer juste pour avoir la version longue de la bande annonce. Après, des bandes annonces, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a qui vont faire le coup de croire que ça va être un film d'un genre précis alors que ça ne sera pas du tout le cas. Les bonnes bandes annonces doivent dévoiler une ambiance plus qu'une histoire. Et alors, s'il faut accrocher sur une histoire, je trouve que la bande annonce récente de Mother de Aronofsky est ultra intelligente en fait. Pendant six mois, je me suis pris la tête parce que j'avais vu la bande annonce de ce film en me disant « putain, je me suis fait spoiler parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir compris l'entièreté de l'histoire du film en voyant la bande annonce. » Je me suis dit « merde, c'est baiser, c'est niqué, je sais de quoi le film va parler, j'ai compris le twist de fin et ça m'emmerde parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et je l'aurais peut-être aimé le découvrir en salle. » Et ce que j'ai trouvé super cool, c'est qu'en fait, le film m'a complètement vrillé la tête quand il s'est mis à défiler et que je me suis dit « merde, ça ne parle pas du tout de ce que dit la bande annonce. » Et à ce moment-là, on se dit qu'on a été attiré par une ambiance et une manière dont elle est traitée l'histoire et qu'on est pris à revers et personnellement, ça m'intéresse. Le problème, c'est que des gens vont trouver ça pas cool, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens, il y a une nana qui avait porté plainte contre la bande annonce de Drive de Nicolas Zinigreffon en pensant que c'était le nouveau Fast & Furious. Mais ça, pour moi, c'est une mauvaise bande annonce parce que c'est un film qui a mal vendu ce que c'est. Alors qu'il y a la différence avec Mother, ça a exactement vendu l'ambiance d'un film en nous faisant croire que l'histoire allait être un truc alors qu'en fait, il surprenait le spectateur en lui donnant autre chose. Autre chose de complètement fuck top. Il y a une bande annonce qui m'avait très fortement marqué mais qui n'avait pas assez joué le jeu. C'est la bande annonce de District 9. Il me semble que c'est au moins la moitié de la bande annonce qui nous fait croire que le film sera en fait un documentaire ou un docu-fiction sur l'immigration ou en tout cas sur des personnes en Afrique qu'on a envie d'expulser. Et c'est vachement bien mené. Du coup, à la fin de la bande annonce, on découvre que c'est des extraterrestres et on les voit même à l'image. Ce que j'ai trouvé dommage, j'aurais bien aimé qu'on ne voit pas ça, qu'on ne sache pas ça et justement, bam, quand le film sort, oh punaise, mais ça a parlé de ça en fait. Waouh. Mais après, il y aurait peut-être eu moins de gens qui auraient eu envie de le voir, c'est clair. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui auront besoin d'en savoir beaucoup sur l'histoire. Au moins, on n'est pas tous des zombies ou des robots à avoir tous la même mentalité par rapport à ça. Et ça, c'est bien. Dans les références de bonnes bandes annonces que je trouve très intéressantes aussi, il y a les bandes annonces de Paranormal Activity. Les différents Paranormal Activity, en fait, à chaque bande annonce, ils ont fait quelque chose d'assez fou, c'est qu'ils ont tourné des scènes en plus ou des scènes différemment tournées vis-à-vis de ce qu'elles étaient dans le film au final pour mettre des jumpscares dans les bandes annonces en nous disant c'est à ce moment-là qu'il va falloir sursauter, c'est à ce moment-là que tel personnage, il va lui arriver telle chose et que normalement, vous sursauterez. Et quand on arrivait dans le film, ce qui fait qu'on se disait « Oh putain, c'est la même scène que dans la bande annonce » et on était surpris parce qu'on s'était fait niquer encore une fois par la bande annonce. C'est ça, en fait, une bonne bande annonce. C'est donner à manger une ambiance et à la limite un casting ou quoi que ce soit, une DA, mais une ambiance avant tout. Une bonne bande annonce, c'est celle qui te dévoile l'ambiance sans te dévoiler l'histoire. Donc si je devais résumer, je dirais simplement que la notion de spoiler, c'est une notion qui est extrêmement floue puisqu'elle provient d'un ressenti qui est propre à chacun et donc c'est pour ça que cette notion-là, elle n'a pas fini de faire débat. Selon moi, la meilleure manière de lutter contre les spoilers, c'est tout simplement de faire preuve d'énormément de bienveillance lorsque l'on commence à parler d'œuvre, quelle qu'elle soit. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo qui est dans un autre style par rapport à la chaîne, un peu plus posée, un peu plus sérieux. J'espère que ça vous a plu et je vous encourage très fortement à la partager, surtout que c'est un sujet qui nous lie quasiment tous. Je vous encourage aussi à commenter, à donner votre avis, à débattre, à parler de vos moments de spoil, à parler des bords d'annonce qui vous ont plu ou pas. Je voudrais dire un très grand merci à Anna, Victor et François d'avoir participé à cette vidéo. Ça me fait très plaisir, c'est un honneur pour moi de les avoir eus. Allez voir leur chaîne, abonnez-vous, suivez ce qu'ils font, surtout si vous aimez le cinéma. Les liens sont dans la description de la vidéo. Merci aussi à tous mes tipeurs qui me soutiennent, je vous oublie pas. Grâce à vous, j'ai notamment pu investir dans un nouveau micro-cravate qui est de bien meilleure qualité et qui est l'ancien, surtout que je l'avais perdu. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt, le plus tôt possible et si vous avez l'occasion de faire plaisir à quelqu'un en lui faisant découvrir un élément important d'un film culte, faites attention, soignez ce moment et profitez-en. Ciao ! !